D'informations sur Télé 50, bienvenue à tous. A la une de l'actualité, le chef de l'État, Joseph Kabila, a présidé mardi le conseil des ministres à l'hôtel du gouvernement au sein duquel est aussi installé son cabinet de travail. 28 mesures urgentes ont été adoptées pour la stabilité et la relance de l'économie en RDC, suite notamment à la chute des cours des matières premières. Le compte rendu de la renue avec le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, au Malanga. En vue de parvenir à l'objectif d'accroître les ressources financières, améliorer la qualité de la dépense publique et mettre en œuvre les réformes structurelles à impact rapide qui avait été retenue comme réponse de l'exécutif à ses perspectives peu favorables, une batterie de 28 mesures urgentes a été adoptée par le conseil des ministres qui s'est apaisantie en outre sur les actions à mener pour leur mise en application, les institutions, organismes et services intervenants, de même que la période de mise en œuvre de ces mesures. Les objectifs poursuivis par le gouvernement dans la mise en œuvre de ces 28 mesures urgentes adoptées ce jour, en vue d'accroître les recettes publiques et la résilience de l'économie nationale, sont les suivants. Installer la transparence, l'équité et la diversification horizontale et verticale dans le partenariat avec les sociétés minières. Éradiquer les tracasseries, la fuite des capitaux et la dilapidation des ressources du trésor public. Rationaliser la gestion du portefeuille de l'État. Attirer les capitaux en République démocratique du Congo grâce à la normalisation des rapports d'investissement dans un climat des affaires serein. Et justement, rapport avec ce sujet, nous recevons Jérôme Sekana, journaliste économique. Bienvenue. Merci. Alors, quelle est selon vous l'opportunité de ces différentes mesures prises par le gouvernement congolais ? Vous savez, nous visons dans notre pays les chocs exogènes découlant de la volatilité des prix des produits miniers, notamment sur le marché international. C'est une réponse adaptée du gouvernement. Cela prouve à suffisance que le gouvernement se préoccupe de ce dossier et voudrait prendre à bras le corps le problème pour apporter des solutions. Et c'est pour renforcer la résilience de notre économie, mais également donner à l'État les moyens de sa politique. La résilience est entendue ici comme étant la capacité qu'il dispose d'un pays pour résister aux chocs exogènes et endogènes et surtout comment rebondir et rebondir dans la bonne direction pour que ces chocs-là ne puissent pas produire beaucoup de dégâts. Alors, ici, le gouvernement a pris des bonnes mesures, mais ça prendra un peu du temps pour que nous puissions vraiment bénéficier des dividendes. Les mesures sont bonnes, elles peuvent donner des bons résultats, mais ça prendra du temps et surtout, elles sont peu audacieuses. Alors, Jérôme Sekana, concrètement, qui est-ce qui va changer ? Ce qui va changer, si le gouvernement tient parole, parce qu'il y a une faiblesse, il y a un maillon faible, là-dedans c'est l'impunité. Si le gouvernement tient parole en appliquant à la lettre toutes les lois, en appliquant dans toutes les quintessences les textes qui nous régissent dans le domaine des finances publiques, c'est-à-dire qu'il y aura des sanctions en ces moments-là, nous pouvons prétendre mobiliser beaucoup de recettes et surtout obtenir des résultats escomptés dans le sens de pouvoir développer la capacité de résister à ce choc. Mais si ce sont des bons, en tout cas, là, ça prendra du temps. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que ces mesures sont bonnes, elles peuvent nous permettre de résister, mais elles devraient être beaucoup plus audacieuses. Alors, on a parlé de coulage des recettes dans ce pays. Où en sommes-nous ? Et qu'est-ce faire pour pérenniser ces mesures et les mettre réellement à l'entrée ? On a comme l'impression qu'on organise des séances, des séminaires ou des forums, on fait des résolutions, notamment par exemple sur les exonérations, sur la limitation des nombres de services qui doivent opérer au niveau des postes frontaliers. Mais les suivis n'est pas là et on ne les sanctionne pas. Donc, si on sanctionne, je suis convaincu qu'on peut arriver à des résultats escomptés. Et c'est que le gouvernement devrait faire également. Parce que dans les 28 mesures, le gouvernement aurait dû allure à la rencontre du faible pouvoir d'achat de la population, soulager les pouvoirs d'achat de la population en profitant de l'embellie pétrolière. Aucun mot n'a été dit là, sur ce sujet, alors que pour le moment, on devrait acheter l'essence, tout comme le gasoil, à moitié prix. Et on devrait nécessairement soulager, rencontrer le faible pouvoir d'achat de la population. Le gouvernement ne s'explique pas là-dessus, on ne comprend pas pourquoi. Il faut auditer la structure des prix pour permettre à la population de bénéficier de cette embellie qui fait jubiler d'autres consommateurs finaux à l'étranger. Merci Jérôme Sekana pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste économique. Merci. Autre titre d'actualité, la RDC vient de signer un accord commercial bilatéral avec la Zambie. Cette signature intervient après l'adoption des listes de produits éligibles au régime commercial simplifié. La cérémonie du lancement de ce partenariat a eu lieu à l'hôtel du fleuve Congo. La RDC et la Zambie sont désormais partenaires sur les échanges commerciaux bilatéraux. La Corée est censée solidifier davantage les relations qui existent déjà entre ces deux pays frères. La signature devra intervenir depuis le mois d'août 2015. Cependant, le gouvernement de la RDC voulait d'abord s'assurer de l'adoption des listes de produits éligibles au régime commercial gagnant-gagnant. Nous sommes entrés dans la logique de l'intégration régionale d'abord. Donc, il était normal pour nous de pouvoir ouvrir notre commerce pour avoir des échanges fructus avec nos voisins. En présence de son collègue Baati de l'économie nationale, Nefertiti Goudianza a indiqué que cet accord est un signal fort de l'intégration de la RDC dans le commerce régional. Cela pourra nous aider à pouvoir diversifier notre économie dans le sens où la concurrence qui pourra être apportée par les produits provenant de la Zambie pourra aider aussi la rédynamisation de nos industries locales. La Zambie se félicite de son côté du bon déroulement des travaux. Ma visite ici a été un très grand succès. Donc, cet accord bilatéral que nous avons signé va nous amener vers des meilleurs cieux. Marguerite Mouanakaboué a aussi loué les efforts du gouvernement congolais dans la modernisation de la ville de Kinshasa. Il y a un grand progrès. Partant de l'aéroport, j'ai vu des avenues assez larges et nous n'avons pas sorti nos envies. Le commerce est parmi les importantes activités pouvant produire des résultats économiques tangibles. Il va sans dire que la signature de cet accord va contribuer au développement économique des deux pays. Adoption internationale. Le premier président de la Cour suprême des justices a réuni récemment les présidents des tribunaux de paix et pour enfants de la ville de Kinshasa. Au menu de cette séance de travail, le respect de toutes les conditions requises pour l'adoption. Nous sommes dans la salle de plénière de la Cour suprême des justices. Autour du premier président de la Cour suprême des justices sont réunis les présidents des tribunaux de paix et pour enfants. Jérôme Kitoko attire l'attention des juges chargés du contrôle des conditions des fonds requises à veiller à ce que l'adoption ne compromette pas la vie familiale de l'adopté. Vous devriez vous rassurer devant un dossier de la régularité de l'adoption et de la véracité de la requête tout en procédant aux enquêtes pour toute personne qualifiée. Le premier président de la Cour suprême des justices a par ailleurs rappelé les conditions relatives aux rapports adoptants-adoptés. Les premiers présidents des cours d'appel ont également été instruits à procéder à une évaluation des différents jugements d'adoption afin de présenter des statistiques sûres et en tirer les conséquences qui s'imposent. Je l'annonçais au sommaire, les milieux universitaires ne sont pas les sièges des partis politiques. Déclaration du commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, le général Célestin Kanyama. C'était lors de son passage dans différentes universités de la ville dans le cadre de la sensibilisation sur la police de proximité. Trois institutions universitaires ont été visitées. Il s'agit de l'IEC, MUPEN et l'ISTA. Et puis le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Théophile Mbemba, a dans un arrêté rendu public à Kinshasa, nommé de nouveaux dirigeants au sein des comités de gestion de certains établissements supérieurs et universitaires. C'est mercredi. L'association de professeurs de l'université de Kinshasa a obtenu une conférence de presse dans laquelle ils appellent à l'application globale de toutes ces dispositions. Constatant que certaines décisions du gouvernement vont à l'encontre de cette loi, le membre exige du gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que la loi cadre soit appliquée dans sa globalité et dans un bref délai. C'est cette déclaration rendue publique lors de l'Assemblée générale des professeurs de l'université de Kinshasa en date du 19 janvier de cette année, qui est le point d'ancrage de la conférence de presse de ce jour. Ces professeurs de l'UNIKIN s'insurgent contre le non-respect de la loi cadre portant organisation de l'enseignement supérieur et universitaire. La loi cadre désigne, nommément, le gouvernement pour tout faire pour que la loi soit en application. Maintenant, si le gouvernement ne le fait pas, alors le gouvernement doit s'interdire de prendre des mesures contraires à ça. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa exige à ce jour la stricte prise en compte de la loi promulguée par le président de la République qui abroge toutes les dispositions antérieures. Le chef de l'État, en publiant, c'est lui le numéro un. C'est lui, dès l'instant qu'il a mis sa signature et qu'il a promulgué la loi, personne, aucun citoyen ne peut poser un acte contraire à cette loi. À en croire le professeur président de l'APUKIN, les différentes nominations du ministre de l'ESSU portant nomination des dirigeants des comités de gestion de certains établissements supérieurs et universitaires sont, dans l'illégalité, n'ayant pas respecté la loi cadre. C'est bien parlé. L'écho des partis politiques, le mouvement social pour le renouveau, MSR, est et demeure une initiative du président Joseph Kabila. C'est la précision qu'a donnée François Roubota, secrétaire général de ce parti de la majorité présidentielle, au cours d'un point de presse qu'il a tenu ce mercredi à Kinshasa. Suivez. Le mouvement social pour le renouveau reste un et indivisible. Les décrets du ministre de l'Intérieur l'attestent. Ce document interdit en effet à toute autre formation politique d'utiliser les emblèmes de ce parti créé en 2005 sur base d'un nouveau noyau d'acteurs sociaux et proximité du mouvement social. Le MSR ne s'écartera point de son objectif, celui-ci, de soutenir la vision politique de son initiateur Joseph Kabila. Aucun nouveau parti politique dénommé MSR n'a été créé. Seule sa situation juridique a été régularisée. Il n'y a donc pas de doublement du MSR qui dispose que d'un seul arrêté d'enregistrement au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le MSR est un parti confondateur de la majorité présidentielle depuis 2006 et le 2 mai. Il n'existe aucun parti politique en RDC dénommé MNR. Les membres du parti qui évolue en dehors de toute légalité, mais aussi ceux qui, malgré leur bonne foi, ont été désorientés et égarés. Les secrétaires généraux les invitent à régagner leur maison car il n'existe aucun autre parti à dénommé MSR. Tous les camarades encore en dehors de la légalité sont invités à rejoindre leur maison. Le MSR, nous réitérons notre appel lancé à tous les membres du MSR qui, malgré leur bonne foi, ont été désorientés et égarés de régagner celui-ci, dont le membre les réserve et les réserveront toujours un accueil. Les MSR soutiennent irrévocablement le dialogue national comme seul passage pouvant déboucher à un consensus national, frein à la dérive que pourraient engendrer les incompréhensions politiciennes. Il convie de ce fait qu'adré militant de se souder autour de son projet de société et de la légalité retrouvée. Rendons-nous en province. Julien Paloukou a totalisé ce mercredi 27 janvier 9 ans à la tête du gouvernement du Nord Kivu. Et à cette occasion, il a animé une conférence de presse dans laquelle il a donné son bilan et ses perspectives à venir. C'est devant la presse des Goma que Julien Paloukou a voulu donner son bilan de gouvernance de 9 ans du Nord Kivu. Pour lui, le chiffre 9 a eu une signification dans plusieurs domaines sociaux. Julien Paloukou, dans sa communication, a aussi abordé le processus électoral à l'RDC. Toute élection normale, lorsque les moyens sont mis sur la table, à Ardé Publis et Démocratie du Congo, demande 16 mois. Pourquoi alors les gens continuent à faire croire l'opinion qu'il y aura élection en novembre ? Si tu te l'espois...